Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 9 mai 2023, c'est parti ! Alors aujourd'hui on a la corne d'abondance et la sorcière, moi j'y vois ici l'intuition, la sorcière c'est celle qui est connectée, voilà donc à l'ici et le maintenant, à ce qui se passe, moi je pense que peut-être il y a des outils de l'attraction qui peuvent nous aider aujourd'hui par exemple la pensée positive, l'action aussi en confiance pour justement activer la corne d'abondance la corne d'abondance ça peut nous parler d'argent mais ça peut aussi nous parler de bienfaits, de bénédictions, de choses accomplies de choses qu'on nous donne, l'impression de vivre dans l'abondance et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous dit conscientise le fait que quelque part tu vives dans une forme d'abondance et que tu actives toi-même ton abondance encore une fois, voilà avec la légèreté ça nous parle plutôt d'abondance positive mais parfois le pouvoir de la pensée positive est à mettre en miroir avec le pouvoir de la pensée négative c'est à dire que si je pense que je n'y arriverai pas, il y a de grandes chances que je n'y arrive pas alors que si je pense que je vais y arriver, il y a de grandes chances que j'y arrive là avec la légèreté on est plutôt sur, je vais y arriver on est plutôt sur, ah non mais moi je sais, je sens, je me fais confiance je me dis il n'y a pas de raison que je n'y ai pas le droit il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas, il n'y a aucune raison voilà, et effectivement il y a un petit côté il y a un petit côté je sais ce que je veux je pose les bonnes questions et le pendule, vous voyez, je la recherche en fait mais c'est aussi les bonnes questions à l'univers bah en fait moi je veux ça et du coup donne moi les raisons pour lesquelles pour l'instant je ne peux pas vous voyez, il y a un petit côté et en même temps là il y a un côté je sais que je peux donc il y a un côté je demande à l'univers et vous voyez comme je demanderais à mon pendule est-ce que je veux obtenir ça et voilà, il y a une réponse et je pense qu'elle sera plutôt positive aujourd'hui je pense qu'elle sera plutôt positive et ça peut concerner de la paperasse ça peut concerner de la scolarité ça peut concerner des connaissances le savoir de quelque chose il peut y avoir un truc qu'on va lire qu'on va entendre et c'est plutôt quelque chose d'épanouissant c'est plutôt quelque chose de positif aujourd'hui il y a plutôt de bonnes nouvelles je dirais il y a plutôt, même si c'est pas le messager c'est pas forcément un courrier officiel c'est pas forcément quelqu'un qui vous écrit ou une administration mais il y a peut-être quelque chose qu'on comprend, qu'on assimile et qui est plutôt positif ou qui peut être lié à l'été aussi qui peut être lié à l'été là il y en a beaucoup qui peut être lié à l'été j'essaie d'avoir une synthèse mais ouais il y a plutôt aujourd'hui il y a plutôt par contre c'est issu de ce qu'on aura fait c'est parce qu'on aura été acteur de cette réussite qu'on va vivre cette réussite elle ne va pas nous tomber toute cuite dans le bec et parce qu'on aura su écouter nos intuitions parce qu'on aura su demander les bonnes choses parce qu'on aura su faire en sorte que les choses se passent bien que les choses soient légères que les choses soient abondantes et parce qu'on aura travaillé pour ça que les choses vont arriver hop le petit conseil du jour on a encore enfant ça nous parle encore de renouveau ça nous parle encore ou alors peut-être que c'est pour un enfant mais ça peut aussi nous parler de renouveau ça peut aussi nous... voilà vous voyez comment ça vous parle dans votre vie on regarde avec le l'anorme ça saute ça saute là on ne va pas toutes les prendre je vous le dis alors on a l'encre l'homme la lune encore une fois l'homme le soleil l'arbre l'enfant et les poissons ça va c'est que c'est des bonnes cartes quand même je coupe on a les oiseaux et l'enfant par contre ici on a vraiment l'annonce d'un renouveau on a un message de renouveau c'est pas encore une fois la lettre qui nous aurait comme ici ici ça aurait été justement la chouette qui aurait ramené le papier officiel ici on a plutôt les oiseaux qui nous parlent de cuicui qui nous parlent peut-être de médias de conversations de pensées d'idées vous voyez de choses comme ça qui nous traversent l'esprit et qui sont plutôt de l'ordre d'un renouveau ou peut-être de naïveté aussi peut-être de naïveté mais j'ai senti renouveau en premier donc on va prendre renouveau donc nous avons la faux la montagne au centre du tirage nous allons avoir la maison le cavalier et l'anneau alors aujourd'hui il peut y avoir une nouvelle une décision plus qu'une nouvelle qui tombe une décision qui était bloquante jusqu'à présent il y a un blocage qui se voit couper qui se voit trancher des choses qui se voient remises en mouvement peut-être dans notre esprit esprit pardon peut-être qu'on va se dire ah mais jusqu'à présent j'étais bloqué sur cette idée alors qu'en fait il suffisait juste que je fasse un pas de côté ou peut-être que ça va arriver pour le foyer pour quelqu'un au foyer votre mari votre femme vos enfants vos parents peu importe la personne avec qui vous vivez ça peut concerner justement l'habitation le foyer quelque chose comme ça il y a quelque chose qui est remis en mouvement avec l'idée d'une signature d'un contrat d'un engagement qui va se faire et qui est en marche on va regarder ah bah j'en ai pris deux là on prend donc nous avons la clé avec la verge nous avons qui recouvre la faux donc la clé la verge qui recouvre la montagne l'encre qui recouvre la maison j'en ai pris deux aussi la souris l'étoile décidément qui recouvre le cavalier l'arbre et qui recouvre l'anneau le cercueil quand on regarde cette deuxième ligne on se dit qu'effectivement on est sur une semaine comme ça hier aujourd'hui avec la clé il y a quelque chose qui se passe on est encore du stress là c'est plutôt de l'autoflagellation ça peut être de la discussion un peu houleuse par rapport à une décision ça peut être de l'énervement ça peut être un sentiment comme ça de d'aigreur je dirais par rapport à cette rupture par rapport à cette décision par rapport à ce coup près qui tombe en fait et qui ouvre une porte et cette porte là elle fait un peu stressée mais pour autant cette porte là elle va ancrer quelque chose pour autant cette porte là elle va stabiliser quelque chose et ce quelque chose pour moi au centre du tirage c'est le plus important c'est vraiment l'essence même du tirage pour moi c'est quelque chose qui dans notre fort intérieur va amener du stress peut amener peut-être une forme de sensation de manque mais quelque chose qui est pour le mieux en fait peut-être qu'on aura demandé quelque chose qui ne sera pas forcément obtenu à fond ou accordé à fond ou même juste accordé mais en tout cas il y a quelque chose qui pour comme je vous ai dit hier il y a une sorte de résilience vous voyez posez vous la question de savoir si c'est vraiment mort ou pas moi j'ai l'impression que peut-être ce truc là mettra fin à une période de stress vous voyez mettra fin à une période de blocage à une période de stress à une période d'immobilisme en fait et que là les choses vont se remettre en mouvement mais peut-être pas de la manière qu'on avait idéalisé voilà peut-être pas de la manière qu'on avait idéalisé mais par contre de la manière qui fera bouger les choses le plus sainement possible le plus juste possible on va dire avec l'anneau et le cercueil moi j'ai l'impression qu'il y a un engagement et qu'en fait il y a un truc qui va prendre fin mais en même temps il y a un truc qui va se transformer vous voyez il y a un avant et un après en fait et peut-être que justement cet engagement va évoluer vers l'après j'ai envie de recouvrir le cercueil pour voir c'est concret non ça va pas nous donner ça nous dit que c'est un changement un changement concret dans cette forme d'engagement peut-être que cet engagement prendra fin peut-être qu'il renaîtra autrement ouais il y a un truc un peu comme ça on va regarder avec donc les petites orales de l'intuition voilà d'accord d'accord voilà donc ici nous avons merci la gratitude et la voix suprême qu'empruntent l'abondance pour venir à ta rencontre exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers chou désolé j'ai ouvert la fenêtre il y a des pollens ça risque d'arriver écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage salut